Le mois dernier, nous avions embarqué avec Michel Chandel dans une traversée de la littérature portugaise dans le sillage des grands explorateurs du XVe et du XVIe siècle. Ce soir, que ceux d'entre vous qui n'ont pas le pied marin se rassurent, nous n'accompagnerons pas les jésuites au Japon, nous n'irons pas pêcher la morue au large de terre-même, nous ne ferons pas escale à Cap Verre ou, éventuellement, croiserons le Cap de Bois d'Espérance, nous resterons solidement amarrés à Port, même si c'est d'autres explorations qu'il s'agira ce soir, et d'autres terres que nous foulerons, qui ne seront pas moins d'autres terres que celles que découvrir Masco de Gama ou Magellan à leur époque. La conférence de ce soir s'intéresse à la figure sans doute la plus imposante, la plus intéressante de la littérature portugaise, j'ai donné Fernando Péceva, dont la personnalité et la créativité furent si complexes et si foisonnantes qu'il éprouva le besoin de se faire autre, pour écrire sous toutes les latitudes qu'il découvrait en lui. Et c'est l'apparition de ces fameux hétéronymes, plusieurs dizaines, qui au contraire de simples pseudonymes, sont des personnalités à part dans la littérature de Péceva. Et donc Péceva a écrit la biographie qu'il assume ensuite pour voir et pour sentir autrement d'autres autres qui sont en lui-même. À la barre ce soir, Patrick Pilié, la littérature et la musique sont depuis toujours au centre de ses préoccupations. Il a beaucoup voyagé et enseigné les lettres à l'étranger au Portugal, à la même époque que Michel Chandel, que nous avons rencontré la dernière fois, et c'est là qu'est née leur amitié, en Autriche et en Hongrie, traduisant en français certains des plus grands poètes portugais, Eugénie Oléandrade, Fernando Péceva, allemands tels que Eudervine ou Rilke, en hongrois, Jochef et Truti. Ce don des langues, chez Patrick Pilié, peut-être avant tout un don de Louis, car c'est cette musique et ce rythme particulier à chaque langue qu'il perçoit et qu'est à la base de son travail de traducteur. Il aime à dire qu'on ne lit pas un texte, mais qu'on l'écoute, faisant souvent pratiquer à ses étudiants la lecture à haute voix, afin qu'ils écoutent les textes et ne les lisent pas seulement. Sa thèse de doctorat s'intitulait, fort à propos, « L'usage de l'oreille chez René Char ». Parallèlement à ses activités d'enseignant, à l'être auditeur, Patrick Pilié est également poète, et c'est sa propre voix, qu'on peut tout à l'entendre, dans ses recueils, publiés pour la plupart aux éditions de La Différence. Patrick Pilié est ainsi la personne la plus à même, dont parait de Bessoa, évidemment, parce qu'il a dirigé le monumental volume de la pléiade des poésies de Bessoa, avec un travail énorme sur des manuscrits pour l'établissement du texte final. Mais également, parce que l'œuvre de Bessoa faisait entendre plusieurs voix, il fallait une oreille musicale, sensible, pour percevoir ce que chacune de ces voix avait d'unique, d'irremplaçable. Tout récemment encore, Patrick Pilié a fait paraître aux éditions Chandaigne un volume très précieux qui faisait défaut, une anthologie bilingue des poèmes de Ferdinand Bessoa qui fait bien entendre le spectre de toutes ces voix. Ce livre est d'ailleurs consultable à la bibliothèque. Au cours des échanges que nos bibliothécaires ont tués avec Patrick Pilié pour l'organisation de cette soirée, quand ils lui ont demandé s'il avait besoin avec quelques matériels supplémentaires pour son intervention, il répondit « Aucun support ! » « J'appartiens à la vieille école du Rêve ! » C'est un immense plaisir pour nous ce soir que de le recevoir et de nous mettre ensemble à une école d'une aussi vieille, celle de l'écoute. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup pour cette présentation très juste et très touchante, je dois dire, qui me permettra d'aller rapidement dans le but de mon sujet. Avant d'aborder cette conférence lecture pour Comandie, je tiens à remercier très chaleureusement la communauté et tous les gens qui y travaillent, celles et ceux que j'ai rencontrés et que je ne vous ai pas rencontrés parce que l'accueil est chaleureux et encore une fois, la présentation est tout à fait remarquable qu'on n'est pas toujours très bien présenté. Et je vois que, ici, vous avez fait un travail que je salue. Il y a juste un petit mot dans le titre de ma thèse. Je vais faire la petite bête, si vous me permettez. Vous avez dit « L'usage de l'oreille ». De l'oreille chère, Andéchar ? Non, c'est « L'usage de l'oreille selon », Andéchar. Voilà, c'est pour riger dans votre tablette. Je salue chaleureusement l'auditoire nombreux qui est ici et sans vous attendre, je vais rappeler. Alors, peut-être que certains d'entre vous en savent déjà beaucoup sur les savoirs. Je m'excuse d'ouvrir d'eux si je rappelle un certain nombre de choses qu'ils connaissent bien, mais je pense que je suis un peu obligé de le faire parce que je ne sais pas trop à quel degré vous avez avancé dans la lecture de Pessoa. Je vais rappeler une formule que Pessoa utilise dans sa correspondance. À un moment donné, il dit « Je n'évolue pas, je voyage ». Alors, vous comprenez bien qu'il de suite, ce voyage ne peut pas être, comme il a été fort bien dit dans la production, un voyage au sens concret du thème. D'ailleurs, Pessoa a très peu bougé de Lisbonne. Il a pu vivre, son père étant mort, alors qu'il était tout jeune, sa mère s'était en mariée avec un diplomate. Il a pu vivre entre 5, 6 ans et 16 ans en Afrique du Sud, à Durban. Il y a eu quelques voyages de séjour au Portugal, de retour, et à partir du moment où il est retourné à Lisbonne pour faire des études, il n'a pas été abandonné d'ailleurs, parce que l'université paraissait peu intéressante, peu stimulante. Il n'a pratiquement pas voyagé, si ce n'est une ou deux fois dans le Portugal, une fois pour aller chercher dans la région de la Rennes des Jours tout un matériel d'imprimorie, parce qu'il avait hérité de 50 ans et il voulait devenir éditeur. Donc, il avait eu une annonce dans le journal qu'au moment où il était une plébrie, donc il est allé voir la chose et payé la chose qui a ensuite été livrée et puis ses éditions, qui s'appelaient les éditions Iblis, ont fait long feu. Voilà. Donc, ces voyages, ce sont des promenades dans Lisbonne, mais c'est surtout, comme cela vous a déjà été dit, des promenades intérieures, des voyages intérieurs. Et pour bien comprendre à quel point cette question de l'écoute intérieure est fondamentale pour actionner ce voyage intérieur, je vais justement me référer, je vous ferai quelques lectures de poèmes, parfois en portugais et en français, ça sera le cas pour ce premier texte, il me référait à un poème qui est parmi les plus célèbres de Pesco-Bran, un poème où il parle du saut de la cloche de son village. Alors, évidemment, la cloche de son village, c'est une fiction parce que la cloche qu'il entendait quand il était enfant, c'était la cloche du quartier du Chiado où il était né. Il est né en fin de l'Opéra de Lisbonne et tout près d'une église qui, évidemment, abaissait les oeuvres par son clocher. Et vous allez comprendre ce qui se passe. C'est que pour Pesco-Bran, il le dit ailleurs, il dit « Je suis quelqu'un pour qui la réalité extérieure est une réalité intérieure. » Donc, vous allez voir que le son extérieur, on va dire un son acoustique transmis par voie aérienne, celui de la cloche qu'elle donne, déclenche quelque chose à l'intérieur. Et ce qui est déclenché à l'intérieur, c'est tout d'un coup un travail sur l'espace et le temps dans l'intériorité même de la conscience, ce qu'il appelle dans le poème son âme. L'âme devient un territoire immense avec des lointains très éloignés, comme si ce son était la conséquence en termes de résonance, la conséquence intérieure en termes de résonance, comme si ce son intérieur, conséquence intérieure du son extérieur avait pour pouvoir de faire de l'âme un monde, un univers. Et, dans le même temps, on vient de parler de l'espace, il y a aussi un travail sur le rapport au temps. Voilà, donc je vais vous lire le texte, d'abord en français, et comme ça, je vous dirais le portugais et vous pourriez peut-être remémorer le français pour deviner du jour s'il ne parlait pas de ta langue de vaisseau. Ô cloche de mon village, dolente, dans le soir calme, chacun de tes battements retentit au creux de mon âme. Tu sommes si lentement comme attristé par la vie que le premier qu'on frappe a déjà reçu tes goûts. D'aussi près que tu me teintes lorsque, errant, toujours, je passe. Pour moi, tu es comme un rêve dans mon âme au loin du soleil. Et à chacun de tes goûts, vibrant dans le ciel ouvert, je sens plus loin le passé, je sens plus près la saudade. Alors, je suis obligé de faire un petit note de bas de page sur ce mot de saudade. Pourquoi ? Parce que les portugais s'en engueillissent beaucoup de ce terme en disant « ça n'existe en portugais, c'est intravusible. ils n'ont pas tort. » Alors, qu'est-ce que c'est que la saudade ? La saudade, c'est un mot qui vient d'un terme du balatin, « solitatel » qui a donné « solitatel » « solitatel » et qui, par contamination, peut-être avec le terme arabe, il y a à voir avec le sentiment du temps, mais aussi il y a d'autres mots latins comme le mot « santem » « solitatel » « santem » « santem » qui veut dire « la santé » ou « le salut » et qui a donné en portugais « saud » « solitatel » à donner pour toute attente « saudade » c'est-à-dire quelque chose que l'on ressent lorsqu'on est dans la solitude et que cette solitude nous prive de quelque chose, de quelqu'un, de présence, que ce soit au singulier ou au pluriel. Alors il y a quelque chose à voir bien sûr avec la nostalgie. Mais on ne peut pas traduire « solitatel » par « nostalgie » parce que « nostalgie » existe aussi en portugais. Et pourquoi est-ce différent de « nostalgie » ? Eh bien peut-être par l'influence de ce « mon salut » ou de la santé. Ce sentiment de la « solitatel » c'est un sentiment de manque un peu. Donc de nostalgie d'un côté un peu dysphorique si vous voulez. Mais dans le même temps c'est une espèce de stimulation du désir. Stimulation de l'énergie vitale. Et donc un sentiment qui est tourné vers le passé et tourné vers le futur et qui évidemment de ce point de vue-là est parfaitement intraduisible. Alors ce que j'ai fait lorsque j'ai fait l'édition « Le Yann » j'en avais assez de traduire « nostalgie heureuse » de « nostalgie ». Enfin je ne sais pas très bien comment on avait traduit autrefois je ne pouvais plus faire ça. Donc j'ai dit « Très bien, la première fois que le mot a parlé on traduit par « solitatel » et on le traduira toujours par « solitatel » mais on est une note qui compose qui compose une santé du malheur une santé de l'absence. Et alors vous comprenez que ce mot c'est un mot clé. Pourquoi ? Parce que c'est un mot dynamique la tension qu'il y a entre ces deux contraires qui définissent la notion ou le sentiment de « solitatel » fait que tout de coup il y a une énergie intérieure qui se met en grande. Et c'est ce qu'on entend dans ce texte-là. Vous allez remarquer « Tu sonnes loin dans ton âme » et le passé est très moindre. Donc du coup il y a un espace-temps intérieur qui s'ouvre à l'infini et qui peut être le cadre de ces voyages intérieurs dont Pessoa a parlé tout à l'heure dans sa phrase « Je n'ai mon pas voyage. » Alors je vais vous lire le portugais pour que vous entendiez un petit peu comment ça sonne. « Au sino de minh' aldeia du lente de na tarde calma cada tua badalada soa dentro da minh' alma. et est lente de te soar Tant comme triste de la vie, que déjà à première bancada, il y a un son de repetir. Tu mais me tâches de perto. Quand tu passes toujours errantes, es pour moi comme sonne. Soas-moi dans l'albe du instant. À cada bancada tua, vibrante, au ciel aberto, sinto, mais longe, au passé. Sinto, à saudade, mais perto. Voilà. Donc ça, si vous comprenez, comme je l'ai dit, comment l'écoute intérieure, l'écoute imaginaire, l'écoute meditatif, pour lui donner tout un tas de définitions possibles, est fondamentale pour créer cet espace-temps mental, spirituel, qui va permettre le voyage intérieur. Et ce voyage intérieur, très vite, puisqu'il est déclenché par quelque chose qui relève de l'écoute intérieure, va faire émerger dans cet espace-temps des voies intérieures. Alors, enlevant tout l'aspect romantique qui, depuis l'utilisation par Victor Hugo de cette expression voix intérieure, pourrait s'agglutiner sur ce terme. Simplement, si vous voulez, ma conviction, c'est que les poèmes ou les textes en prose de tous ces personnages qu'il a créés, et qui ont, comme on l'a dit, une biographie, un jugement les uns sur les autres, etc., et qui sont donc les moteurs de ce voyage intérieur, eh bien, sont avant tout des voies qui résonnent dans l'espace-temps ouvert par l'expérience d'écoute intérieure par laquelle nous avons le député. Je pense que c'est une chose très importante. Alors, vous comprenez que c'est un voyage qui peut avoir lieu sous le régime du travail sur l'espace, ou sous le régime du travail sur le temps. Mais à condition de vous dire que c'est l'espace intérieur, ou le temps intérieur. Ressentraient, par exemple, en son nom, l'auteur d'un livre qui s'appelle « Message ». Ce livre, une cinquantaine de poèmes, est une sorte d'épopée portugale, et constitue une sorte de voyage dans l'histoire portugale. Reprenant le mythe ou la légende, reposant sur une fausse étymologie de « Olicipolis ». Olicipolis, c'est censé être le nom ancien de Lisbonne. C'est-à-dire, Olicipolis, la ville d'Ulysse. Ce qui contredit, évidemment, le fait que, par exemple, pendant l'occupation arabe, cette ville s'appelait Ajmouna, qui se rapproche évidemment de Lisbonne, de manière assez forte. Donc, il y a une légende qui dit que l'Ulysse n'a pas erré en Méditerranée, il est sorti en Atlantique et il l'a créé. Et dans sa fameuse épopée, un des premiers poèmes de Pessoa, est consacré à l'Ulysse. Alors, il prend au sérieux le fait que c'est un mensonge. Mais il dit, ce mensonge, c'est la plus grande des vérités. Alors, vous allez voir, c'est que j'ai dit, hein, « Le mythe est le rien qui est tout. Le soleil même, ouvrant les cieux, est un mythe brillant et muet, dépouille mortelle de Dieu, vivante, mise à nu. » Lui, c'est-à-dire lui, qui trouva ici un âge, fut existant de n'être pas. Sans exister, il nous combla. N'étant pas venu, il nous vint, et fut qui nous créa. La légende ainsi se distingue, pénétrant la vérité, quand son parcours elle forme. Plus loin, pardon, plus bas, la vie, moitié de rien, se meurt. On rattachait cela à cette idée que je suis quelqu'un pour qui la réalité extérieure est une réalité intérieure. Vous comprenez la cohérence de la démarche. Ulysse, d'accord, c'est une légende, il n'est pas venu. Elle m'a dit tout celui qui nous a créés. Et donc nous sommes des héritiers de l'Odyssée, des héritiers du voyage. Et du coup, lorsque dans ce poème, dans ce recueil de poèmes qui est l'écompée du Portugal, et en particulier l'écompée des découvertes maritimes, un lecteur un peu attentif se rend compte qu'il n'est pas simplement question d'histoire, c'est-à-dire des personnages historiques qui ont conduit les aventures maritimes du Portugal, d'un franc, d'un navigateur, à ce qu'au gamma, etc. Mais c'est aussi à lire en un sens symbolique, c'est-à-dire en un sens d'un voyage qui est un voyage intérieur. Vous avez un deuxième exemple de ce genre de voyage auquel la lecture de l'œuvre de Pessoa nous invite, nous convient. Alors, bien sûr, dans ce recueil, il y a de nombreux, notamment dans la partie centrale qui s'appelle Maire d'Ortugais, et il y a de nombreux poèmes consacrés aux aventures historiques des grandes découvertes menées par Portugal. Un des plus célèbres s'appelle Maire d'Ortugais. « Ô Mère salée, combien dans ton sel tu contiens de larmes versées par Portugal ? Combien de sillonnants avons-nous fait pleurer de mer ? Combien d'enfants avons-nous fait prier en loin ? Combien de fiancés sans époux ont restés pour que tu fusses notre ô Mère, ô Mère salée ? » « Dirons-nous que cela va lui atteindre ? » « Tout vaut la peine, dès que l'âme n'est pas petite. » « Il veut passer contre le Cap Bojador. » « Il doit passer contre la douleur. » « Dieu plaça dans la mer le péril et l'abîme, mais c'est d'elle qui fit le seul et roi du ciel. » Il nous permet de faire deux petites remarques. Le Cap Bojador en Afrique, qui était un des premiers cas que les navigateurs portugais ont dit à passer pour se lancer dans leurs aventures. « Mais tout vaut la peine, dès que l'âme n'est pas petite. » « Fappelez-vous ce que nous avons dit ? » « Sur cette ouverture d'une âme à l'infini, à partir de l'expérience fondamentale de l'écoute en carrière. » Deuxième petite remarque sur le dernier verre. « Mais c'est d'elle que Dieu plaça dans la mer le péril et l'abîme. » Ça, c'est ce qu'ont dû affronter les navigateurs portugais. « Mais c'est d'elle qui fit le seul et roi du ciel. » C'est un de ces verres dans lesquels les soirs ont dit, faites attention. Je ne parle pas simplement des voyages historiques. Je parle aussi de voyages intérieurs, spirituels, qui sont comme des initiations. Je pourrais vous lire d'autres exemples de ce recueil, mais je veux aborder, au fond, ce voyage qui est le système, le dispositif de l'hétéronymie dont la présentation tout à l'heure a parlé. C'est-à-dire, ces voix intérieures, c'est aussi un voyage dans la langue, un voyage dans le rythme, un voyage dans le ton, un voyage dans le style. C'est-à-dire qu'elles se manifestent, ces voix, par une différenciation, je dirais formelle, sur le plan de l'écriture. Parfois, elles traitent les mêmes thèmes. Parfois, elles ont les mêmes formules à quelques mots près. Mais ce qui est distingue fondamentalement, ce sont des éléments qui sont des éléments du langage. Que soi-disait, ma patrie, c'est la langue portugaise. Donc, vous voyez, cohérence parfaite. J'ai un espace intérieur qui s'ouvre à l'infinière de moi, et dans cet espace intérieur, qui est ma vraie patrie, se développe la langue portugaise, et elle va s'incarner dans des voies véologiques, qui sont des voies singulières, se distinguant les unes des autres par leur vie, leur ton, leur prosodie, tout ce qui relève, si vous voulez, de la matière sonore qui fait la langue. Donc, c'est de ce voyage-là aussi que nous sommes amenés à parler. Bien sûr, n'oubliez pas ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est quand même aussi quelque chose chez lui qui relève d'une inquiétude spirituelle, d'une initiation, d'une quête, un voyage intérieur qui est homme de quête, de même qu'il conçoit les découvertes portugaises comme étant fondamentalement différentes des conquêtes espagnoles. Il y a un poème dans cette épopée dont je vous parlais sur ce qu'ils appellent les colons, c'est-à-dire tous ceux qui sont comme l'histoire colons, c'est-à-dire les espagnols, peut-être les français, les anglais, etc. Ceux-là sont allés pour reconquérir, mais ils n'ont pas fait ce que les portugais avaient fait, c'est-à-dire partir à l'aventure uniquement pour parcourir l'humanité, et découvrir une étape initiatique. Alors donc, cette manifestation des voix à l'intérieur de Pessoa, Pessoa en fait le récit. Lorsque, tout d'un coup, le 8 mars 1914, il rentre chez lui, Pessoa travaillant à temps partiel comme traducteur de courrier commercial dans des entreprises d'export-export du port de Lisbonne, et tous les mois il notait l'argent dont il avait besoin, tant d'argent pour le blanchissement de ses vêtements, tant d'argent pour la nourriture, pour les livres, etc. Et travailler uniquement pour ça, de façon à se réserver le reste du temps pour écrire. Donc il arrive chez lui, dit-il, qui se met devant son pupitre pour écrire debout, et tout d'un coup, il écrit quelque chose qu'il entend en lui, et dit-il, l'apparition de son maître en humanité. Et donc, ce serait, ainsi, que serait né le premier des économies, à savoir, celui qui dans toutes ses voies à l'intérieur est considéré comme le maître, il s'appelle Alberto Caer. Alors, Alberto Caer, pourquoi est-il le maître ? Il est le maître parce que il veut faire table rave vite la tradition de la dohésion romantique et symboliste. Plus de métaphores, plus d'arrièmement, rien que des choses qui soient objectifs. Et donc, il opère cette table rave sur différents plans, sur le plan de la poésie, sur le plan philosophique aussi, et également sur le plan métaphysique, en disant que vingt siècles de christianisme ont affaiblit l'âme humaine. Il faut donc retrouver la réalité telle que cette réalité était perçue avant que n'arrive ce qui pour lui était une maladie, à savoir, ce dieu de la christelle qu'on représente à ses yeux, la flamme de Nietzsche et présente évidemment. Et ce jour-là, le 8 mars 1914, Pessoa réagit tout de suite en écrivant des textes qui contredisent ce que disent les textes de Caer. Qui les contredisent sur le plan thématique et qui contredisent l'écriture de Caer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bien quelque chose qui se passe en lui, qui résonne en lui et qui est transcrit sur le papier. Alors, en quoi les textes qu'il écrit dans la foulée contredisent ceux de Caer. Les textes qu'il écrit dans la foulée sont des textes où il pratique ce qu'il appelait l'intersectionnisme. Et qu'est-ce que c'est que l'intersectionnisme ? C'est un peu comme le clubisme en art plastique. On est à la même époque. C'est le sectionnement d'une réalité par une autre réalité. C'est-à-dire, il va vous décrire une messe et il va vous dire, cette messe, c'est une automobile qui roule sous la pluie. Il va vous décrire le port de Lisbonne et il va vous dire, ce port de Lisbonne, c'est également le port d'autrefois. Et il y a les parallèles qui continuent d'y passer. C'est-à-dire, il contredit ce que dit Caer ou Caer. Il dit, il y a une réalité, il n'y a pas d'arrêt. A lui, en tant qu'auteur, qui signe, il paie soi. Il bouge. C'est sans arrêt les réalités, sans trop croire. Vous voyez, il y a un maître qui est une espèce d'exigence absolue de table rase, presque de degré zéro de la poésie et de l'écriture. D'ailleurs, ce maître définit son écriture. Il dit, oui, il écrit en vernis. Et il dit, ce n'est pas des verres. C'est la prose de mes verres. Et Caer, lui, il écrit aussi en vernis. Puis, il va se spécifier, il va se spécialiser, comme vous l'avez entendu dans les poèmes que j'ai vus, en verre régulier l'idée. Rhythm, totalement différent. Thématique, totalement différent. Pour que vous ayez normalement une idée des choses, vous pouvez vous lire un ou deux textes de Caïron. Par exemple, celui-ci qui est très célèbre et qui va vous résumer très bien sa philosophie de table rase. Le clair de lune à travers les hautes branches, tous les pourrait te disent, sans exception, qu'il est beaucoup plus que le clair de lune à travers les hautes branches. Mais dont moi, qui ne sais pas ce que je pense, ce que le clair de lune à travers les hautes branches est, en plus d'être le clair de lune à travers les hautes branches, c'est qu'il n'y a rien de plus que le clair de lune à travers les hautes branches. Voilà. C'est la grosse délire de Caïron. Je vais peut-être vous lire un autre petit texte intéressant parce que Caïron met aussi à distance tout l'art, tout ce qui est construit dans l'art. Par exemple, pour la musique, il pourrait être un précurseur de Joe Cage, c'est-à-dire ne pas faire de la musique lui-même, simplement écouter les sons quand les sons apparaissent dans l'art. Hein ? Vous allez voir. Cette dame a un piano, qu'il est bon d'écouter, mais ça ne vaut certes pas les fleurs, ni le calme profond des arbres quand il remue. À quoi bon avoir un piano ? Plutôt avoir des oreilles et bien écouter les sons qui naissent. Alors évidemment, la réaction de Bessoa, c'est ce que je vous ai dit, à savoir, on va dire au contraire qu'il y a toujours une autre réalité qui, même sous forme de rêve, traverse la réalité. Et c'est souvent dans les textes de Bessoa qui signent Bessoa et qui est donc un des disciples de ce maître, je vais vous parler de l'autre après. Et ça, on voyage à travers la langue, à travers le rythme, à travers les différentes possibilités ouvertes par cet espace intérieur infini. Je vais vous lire un cycle de trois sonnets plus un quatrain qui forme un trou, qui évanque aussi l'idée d'une marche, d'un dépassement. Et vous allez voir que c'est la mise en scène de l'apparition de différentes voies à l'intérieur de soi. L'enfant que j'ai été va pleurer sur le monde. Je l'ai laissé quand je viens d'être qui je suis, que je suis n'est rien que je vois aujourd'hui. Je cherche donc qui j'ai été là où il reste. Mais comment fait encore mon truc ? Qui s'est trompé mal allé, au retour se trompera. Et je ne sais plus d'où je suis venu, ni où je me trompe. Ignorance mon âme est en panne. Que ne m'est-il donné d'atteindre par ici un promontoire, D'où je puisse voir enfin mes oublis de mes yeux pour m'en ressourvenir ? Car, dans l'absence, au moins, j'aurai de moi une nouvelle, Me voyant tel que j'y étais dans les lointains, Trouver en moi un rien de quand j'étais ainsi. Jour après jour, nous devenons cet être que demain nous ne saurons plus voir. Heure après heure, notre personne va, diverse et successive, Descendant maintenant d'immenses escaliers. C'est une foule qui descend, où nul ne sait rien des autres. Je les vois miens et extérieurs. Ah ! Quelle horrible ressemblance que l'a l'air ! Eux qui sont un multiple même qui s'ignorent. Je les observe. Eux tous, je suis, sans être aucun. La foule s'enfuie encore, absente à la présence, Et j'ignore par où elles ne cessent d'épressir. Au fond de moi, je les sens tous me bousculer, sans nombre, foisonnant. Je descends lentement, et je les double tous pour trouver où me perdre. Vous voyez bien qu'il y a ce mouvement à l'intérieur de soi, Le second mouvement est un mouvement de façon d'une multiplicité intérieure. Parfois sous un mode moins inquiétant. Pour la petite histoire, dans l'édition Pleyat, il y a un récipro-hétéronyme, Ce dont je vais parler ce soir. Mais on a relevé dans les quasiment 30 000 feuillets que les soirs, Plus de 125 noms de personnalités diverses. Certaines ayant écrit des pages, d'autres ayant écrit des projets. Donc, vous voyez que ça ne se résume pas, effectivement, à ces hétéronypes principaux, Même si ces hétéronypes principaux suffisent à comprendre l'ampleur de ce voyage intérieur, Impliquant une diversité intérieure et une diversité de langage, L'usage de la langue différent. Très vite, Pessoa dit, ben, ce maître qui a travers moi, Je ne peux pas ramètre un seul disciple. Il faut qu'il y ait un autre. Et donc, il y a d'autres disciples. Et ces deux principes disciples vont créer des conséquences encore différentes De la leçon délivrée par le maître. Je vais commencer par le butonitruant. Celui qui dit très bien, ok, on fait tableurasse d'un siècle de glycémie, On fait tableurasse de leurs maladies, des arrière-monde romantiques et symbolistes. On chante la vie moderne, la vapeur, l'énergie, le bruit des grandes villes. On reconnaît là-dedans, les thèmes traités en Europe à l'époque de partout, du futurisme, du modernisme. Alors, pouvez-vous lire, peut-être, d'abord en français, puis il y a peut-être un passage que je lis, peut-être aussi en portugais, Le début de l'ordre triomphale, où ce disciple-là, qui s'appelle Albert de Campos, apparaît. Il écrit des vers libres, il se revendique comme étant un écrivain de vers libres. Et ces vers libres ne sont pas la prose des vers de son maître. Vous allez voir que ce sont des vers animés par un moteur sonore extrêmement violent. Je voulais le début de l'ordre triomphale, quand même de plusieurs pages, donc il y avait le début. À la lumière mouvereuse des grandes lampes électriques de l'usine, j'ai la fièvre et j'écris. J'écris par un sang des dents, fourve devant la beauté de tout ça, devant la beauté de tout ça totalement inconnue des anciens. Au roux, au engrenage, rue éternelle, violence bassement retenue des mécanismes en furie, en furie, au dehors et au-dedans de moi, par tous mes nerfs dissétaient au-dehors, par toutes les papilles, au-dehors de tout soupe, avec quoi je sens que les lèvres sèches, aux vous grands bruits modernes, de vous entendre d'outrageusement près, et la tête me brûle à vouloir chanter dans un excès d'expression de toutes mes sensations, dans un excès contemporain de vous, aux vous machines. et ça continue pendant des pages. Je vais vous lire maintenant, si vous vous permettez, un autre passage qui est un passage dans le poème un peu plus long, et qui est très célèbre, qui s'appelle « Notre maritime ». Alors vous allez vous dire « Tiens, notre maritime, il y a des questions de voyage ». Eh bien non, notre maritime, elle est porte des voyages, notamment des voyages pirates, mais elle est composée dans la tête de quelqu'un qui est censé être sur le quai à Lisbonne, et qui voit partir du port de Lisbonne un baltoir-bappeur. Et pendant que le baltoir va percer loin, il ressent une roue qui se met à tourner vertigineusement en lui, et qui va déclencher ces sortes de débuts sonnants, qui parfois sont volayés par des onomatopées. « Qu'on fasse désagré de mes veines, des amarres de mes muscles, qu'on m'arrache la peau, qu'on la cloue sur les quilles, et puis celle de sentir la douleur des clous, moins de la sentir sans cesse à jamais, qu'on fasse de mon cœur une bannière amirale aux heures guerrières des vieux vaisseaux, qu'on piétine sur les ponts mes cieux arrachés, qu'on me brise les eaux contre le rebord des bastingages, qu'on me flagelle attaché au mât, qu'on me flagelle à tous les vents de toutes les latitudes et longitudes, qu'on répand de mon sang sur les eaux impétueuses qui traversent le navire, le caillard d'avant, de bord à bord, dans les sauvages convulsions des horreurs. Avoir l'audace face au vent, des voiles qui se tendent, être comme les hautes hymnes, le sifflement des vents, la vieille guitare du fadon des mers pleine de péril, chanson à usage des délégateurs, qu'ils l'entendent sans la répéter. Les marins, qui se sont mutinés, ont bambu le pépital et une veine, et ils ont débarqué la nôtre sur une île déserte. Le soleil des tropiques a jeté la fièvre des vies pirateries dans les veines exacerbées. Les vents de Patagonie ont tatoué mon imagination d'images tragiques et obscènes. Du feu, du feu, du feu, du feu au fond de moi, du sang, du sang, du sang, du sang. Tout mon cerveau éclose. En moi, le monde saute à l'éclat et carlate. Les veines se rompent dans un bruit de la mare. Alors répit en moi. Féroce, vorace, la chanson du grand pirate. La mort bramée du grand pirate. Tout a chanté et en précipité les féroirs de ces hommes creux de leurs reins. L'âme de la poupe. Tout a mouru, a bramé, a bramé. Ce sont des pages à des pages. Je vais en arriver là. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que ce disciple-là va se casser. C'est-à-dire qu'il va, peut-être tout à l'heure, si j'attends le temps, vous donner des exemples de sa deuxième année à décrire. Il va dire que son rythme est cassé. Il ne croit plus à ses grandes déflagrations de sons, à ses évocations de voyages imaginaires, etc. Et donc, il va y avoir un certain nombre de textes. qui sont des textes un peu désachantés, un peu comme si l'incendie du langage débouchait sur les cendres. Voilà. Donc, c'est un disciple qui va évoluer. D'un étrangement au beau Dieu, il y a un autre disciple. Il s'appelle Éric Aplorèche. Éric Aplorèche, eh bien, il reproche au maître, Caillero, de ne pas aller jusqu'au bout de sa logique. Il lui dit, voyons, maître, vous voulez faire table rase ? Retournez à l'Antiquité païenne ? Alors, retournez-y. Pourquoi n'importez-vous pas dans la langue portugaise ? Les gens de poèmes écrivent Horace. La prosodie des poèmes d'Horace. Vous ne le faites pas, je vais le faire. Et donc, ce Ricard Aplorèche va répéter, en quelque sorte, si vous voulez, la prosodie latine et le modèle des Zodes d'Horace pour écrire ses propres Zodes. Dans lequel, bien sûr, il va utiliser les conventions d'écriture, qui étaient les conventions d'écriture et le paganisme. On ne va pas parler des blés, on va parler de Cérès, la guerre des moissons. On ne va pas parler du soleil, on va parler d'Apollon, et ainsi de suite. Alors, je vais vous lire, en français et en portugais, un texte. C'est un texte qui va vous montrer que le voyage ici consiste à aller chercher, toujours ce voyage du langage intérieur, à aller chercher des rythmes qui sont les rythmes de la poésie d'Horace pour les importer dans la langue portugaise. Alors, évidemment, pour la traduction, je vais essayer de vous rendre compte de ça. Je vais vous le lire en français, puis je vais vous le lire en portugais pour que vous entendez bien ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est encore un autre usage du langage. Ce sont des poèmes réguliers, certains noms, certains hauts, qui obéissent à la structure métrique des autres races et qui ne sont pas ruinés. Alors, vous allez voir que le texte, je vais vous lire, vous raconte ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire aller chercher le rythme de l'antiquité. Le rythme antique aux pieds nuls accordé, ce rythme-là des nymphes à répéter, lorsque sous la ramée les sons de la danse, elles frappent. À vous, sur l'âle d'éclat, de le reprendre à nâtre, sur la plage à son ombli des lumes. À vous, belle jeunesse, que nul souci encore de réforme n'a déformé, de relancer en rond de bruit la ronde, alors qu'Apollon fait ployer telle une haute rouge, et azur courbe qu'il dort, et que la marée entraîne, pérenne, et fuse et reflue ses sons. Alors, j'avais entendu, j'ai essayé quand même des allitérations, c'est parce que il me semblait qu'il fallait traduire ces allitérations qui sont dans le texte original que vous allez entendre dans le monde. «Apollon» «O ritmo antigo que há em diversos calços, esse ritmo das nîfes repetido, quando sob o arvoreiro batem o som da dança, et que ce n'està, vous... 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 vous allez, que vous allez prendre des coure, vous allez, vous en revue, vous allez, Je pense qu'on entend bien, hein, qu'il y a quelques-uns de partout et une insistance sur le rythme. Alors, le voyage de Ricardo Reich dans le passé sert aussi à faire revenir des philosophies antiques. Je suis obligé à en parler parce que ça fait partie aussi de ce voyage intérieur. Ce n'est pas simplement l'aventure de langage, d'aller chercher le langage d'Horras et de l'insérer dans la langue portugienne. Alors, vous savez, souvent les portugais disent « Ricardo Reich, c'est le plus étrange, c'est le moins intéressant à la langue d'Horras, parce qu'il y a une violence qui est faite à la langue portugaise. » C'est-à-dire, elle redevient du latin. La poésie portugienne redevient une poésie latin. C'est aussi, donc, faire revenir essentiellement deux grands courants philosophiques de l'Antiquité que Ricardo Reich a essayé d'harmoniser. Ce n'est pas évident d'ailleurs. L'un d'entre eux, c'est le stoïcidi, et l'autre, c'est le picoïsie. C'est-à-dire, la résistance à la douleur, l'acceptation du destin, le stoïcidi, et la conscience accordée à l'instant, et la volonté de punir l'instant, le plaisir, tant que plaisir, il y a. Donc, voilà. Ça, ce sont des textes qui sont des textes de ce disciple, Ricardo Reich, et qui nous permettent de voyer un voyage dans le temps. C'est-à-dire qu'au lieu de réagir à la leçon du maître, comme à l'heure de Campos, qui réagit en disant, mais chantons l'énergie des machines, la vapeur, le bruit, etc., etc., Il va reculer dans le temps et ramener deux philosophies d'Antiquité, et ramener aussi un type de prosody totalement inédit en langue portugais. Je dois ajouter que cette aventure de Language, elle se complexifie. Lorsqu'on s'intéresse à l'œuvre que Pessoa signe de son propre nom, n'oubliez pas qu'il se considère aussi comme un disciple. Pourquoi ? Parce qu'il va écrire de la poésie, vous avez entendu qu'il a écrit aussi de la poésie, et puis, toujours en son propre nom, il écrit de la poésie qui est faussement une imitation de la tradition populaire, et en règle portugais. Je vais vous en donner un exemple, bref. Je vais vous dire en portugais d'abord. Vous allez entendre, ce sont des quatrains, et ce sont des quatrains que, encore aujourd'hui, dans certains lieux à Lisbonne, mais aussi dans le pays, certains soirs, dans des bars, des cafés, des restaurants, les gens vont se lancer la figure des quatrains satiriques, et qui reposent sur une pointe finale amenée par un jeu de rime. Alors, quand l'un provoque l'autre, l'autre peut répondre, et ainsi de suite, ce sont des vieilles traditions qui remontent à l'autorité, et qui sont encore diverses opportunelles. Donc, je vais vous lire ce que je vais vous dire, un poème, d'abord en portugais, puisque je vais vous donner la traduction, parce que la traduction se doit, là, si vous voulez, de Melvédie, pour que la pointe soit sensible, sinon ça ne l'a pas. Voilà le quatrains. On l'a bien entendu, et, oh, et, oh. Bon, traduction française, c'est la traduction qu'il y a, alors on verrait bien l'idée, forcément, pour qu'il y ait une pointe. Le moindre moulin à café Mou des grains, il réglit en poudre Mais qui m'a moulé l'âme, c'est Qui de moi n'avait rien à mouer ? Donc ça, c'est encore une diversité de tons, une diversité de styles. C'est ça qui est très intéressant, c'est que certains auteurs sont monolithiques, Le maître, c'est toujours dans les exemples que je vous ai dit, le table rase, le coeur de l'une près à l'âge de branche, etc., etc. Ricard d'Orége, toujours inséré de l'amour, la prosopie latine dans la langue portugienne. Alors, dans notre campos, il va évoluer. Alors, en termes, il va voyager dans la langue, c'est-à-dire, il va d'abord faire ses grandes offres du truement, et il va faire une deuxième phase, je vais vous donner un exemple de cette deuxième phase, parce que ça va être intéressant. Et puis, il y a le disciple qui porte le nom même de l'auteur général de tout ça, c'est Ali Pessoa. Et ce disciple-là, eh bien, il adopte tour à tour les différents tons, différents styles, et il l'écrit aussi en différentes langues. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, Pessoa a passé les années très importantes de sa vie à Gourgant, en Afrique du Sud, scolarisé dans un établissement victorien. il a signé l'anglais littéraire comme personne, et il a voulu devenir poète de langue anglaise. Il a écrit plusieurs recueils en anglaise, il a écrit de longs poèles en anglais, les éditeurs anglais, ils ont constamment refusé, pourquoi ? parce que sa connaissance de l'anglais étant purement littéraire et digressée. Alors, le même poème, il pouvait utiliser des formules qui lui venaient de l'anglais de Shakespeare, avec un niveau de langue qui lui venait de sa lecture dans Walt Whitman, et avec un vocabulaire typiquement romantique anglais comme le Wartsewers ou d'autres auteurs. Donc, ça devenait une monstruosité que les éditeurs anglais pouvaient accepter. Donc, il s'est auto-édité en anglais au Portugal. Mais, il était très doué pour les langues, et il avait donc aussi appris français, il a beaucoup lu en français, notamment Malarmé, qui perlènent un mot et l'autre du philosophe, etc. Et, il a aussi, il a aussi écrit en français. Alors, je vais quand même vous lire, parce que c'est encore une histoire de voyage, cette fois-ci, voyage entre les langues, pas simplement entre les styles, quand même vous lire un des textes qu'il a écrit en français. Alors, ce n'est pas une question du tout, ce que je vais vous lire, c'est un texte écrit par Kessoa. Et vous allez voir que ce texte est assez étonnant, parce que c'est un texte qui vous parle de ce que c'est que la poésie. La poésie, pour aussi l'intresse que Kessoa, elle implique une écoute intérieure. On retrouve toujours cette thématique fondamentale, décisive, par laquelle je vais commencer mon intervention. Alors, ce n'est pas une traduction, c'est un texte écrit par Kessoa. Vous avez tiré cette histoire du texte de vieux Parchemin, mais avait-il bonne mémoire dans leur langue et mauvais latin ? Et quelle est cette histoire écrite de tout votre inutile soin ? C'est celle de la sœur maudite et du diable venu de loin. Oh, je la connais, car je l'ai lue, là où n'est livre ni bouquin, dans l'âme et l'âme toute est nue, sans parchemin et sans la fin. Voyage entre les langues avec au moins un très peu problème de ce gabarit écrit par Kessoa en français. Je voudrais, pour terminer, revenir, je vous l'ai dit, à cette deuxième phase du voyage intérieur d'Alvaro de Campos. Alvaro de Campos, dont je vous ai dit qu'il avait, donc, après ce début fracassant, écrit des textes où il dit lui-même quelque part « Je n'ai plus mon rythme, j'ai perdu mon rythme. » Alors, le premier texte que je vais vous lire est intéressant parce que il est question d'un voyage imaginaire et d'un voyage imaginaire dans la ville de Belge, dans la Vintage, qui est précisément cette ville où Kessoa, l'être physique réel, était allé acheter l'imprimogne qui devait lui servir pour ses projets du tout. Alors, ce court poème d'Alvaro de Campos, vous allez voir la différence avec l'onde triomphale, l'onde triomphale, ce court poème porte un titre écrit dans un livre abandonné en voyage. « Je ne dis pas notre thématique. » « Je viens des environs de Belge, je vais au centre de Lisbonne, je n'apporte rien, ne trouverai rien, j'ai la fatigue anticipée de ce que je ne trouverai pas, et la sordade que j'épreuve n'est pas plus du passé que du futur. Je laisse écrite dans ce livre l'image de mon intention morte. Je fus comme les herbes et nul ne m'arracha. » Vous voyez, il y a un très grand de différents cartons et je voudrais vous donner encore un autre exemple qui est un peu plus long. Un troisième exemple encore un peu plus long. Je vous ai parlé d'espace-temps. Dans la légende que ce soit construit sur la biographie de chacun de ses personnalités intérieures, il est fait naître au nord, au sud et au centre du nord du nord du nord. Le maître Alberto Pairo est né à Lisbonne, mais il est parti du roi de l'Ontario. Le disciple tourné vers le pavélisme ancien est né à Porto. « Il est médecin, il est même royaliste et comme beaucoup de royalistes portugais, il part au Brésil lorsque la République est instaurée. Il va en exil au Brésil. C'est d'ailleurs au Brésil qu'il se trouve lorsque Pessoa physique meurt. Peut-être avez déjà entendu parler de ce roman de José Saranago pris d'Aubel littérature 1998 qui s'appelle « L'année de la mort de Ricardo Reis ». Ricardo Reis est au Brésil, il apprend la mort de Pessoa donc il décide d'aller à Lisbonne se recueillir sur la tombe de Pessoa. Comme il est une intervention de Pessoa, il ne cesse de croiser le fantôme de Pessoa dans la ville. Alors, ils vont discuter et puis un beau jour Pessoa lui dit « Il faut que tu viennes te reprises sur la tombe de ma mère ». Et là, Pessoa sort de la tombe et entraîne le père de Reis sur le fond de la tombe. Ça, c'est l'idée de Saranago et vous voyez, c'est toujours un déployage c'est-à-dire Reis dont le patronyme le dit « Roi » au pluriel et « Royaliste » et Pessoa et le roi au Brésil lorsque les rois de l'histoire s'ils ont été au Brésil au moment international. Quant à Barocampos, il est au sud quand tu la voyais donc, Réor au centre à Limbaude puis il va vivre la compagne Ricard de Reis à Porto et à droite en poste en Algarde à Kadira. Et alors, il y a un problème de la droite en poste où il est censé être à Kadira dans la ville de son enfance. Vous allez voir que c'est très piégé comme voyage intérieur. à Kadira. Je suis finalement arrivé au cours de ma enfance. Je suis descendu du train, je me suis sous le nu, j'ai regardé, j'ai vu, j'ai comparé. Tout ça a pris l'espace de temps d'un regard fatigué. tout est vieux là où j'ai été jeune. Et pour commencer, autre boutique et autre peinture sur les façades des mêmes immeubles. Une automobile que je n'y ai jamais vue, il n'y en avait pas, croupie, jaune, foncée devant un portail en trouvée. Tout est vieux là où j'ai été jeune. Et oui, parce que même ce qui est plus jeune que moi implique que le reste est vieux. Les ombres en européen des plus vieilles parce qu'on ne peut pas être. Je m'arrête devant le paysage et ce que je vois, c'est moi. Autrefois ici, je me suis présagé et resplendissant à 40 ans en seigneur du monde. Et c'est à 41 ans que je débarque de ce train fortuit qu'ai-je conquis ? Rien. Ou plutôt, je n'ai rien conquis pour de deux. Je porte mon ennui et ma faillite physiquement et cet emploi qui s'ajoute à celui de la famille. Soudain, j'avance sur deux mois résolument. Toute mon hésitation a disparu. ce rebours de mon enfance est au bouton que de l'île étrangère. Je suis à l'aise comme toujours devant l'étrange qui me n'est rien. Je ne suis pas d'ici mais tourist, voyageur. C'est évident, voilà ce que je suis, même en moi, mon Dieu, même en moi. voyageur, en soi-même, il a toujours cette thématique qui apparaît. La biographie de Campos fait qu'il a beaucoup voyagé. Il s'est formé comme ingénieur à Glasgow et, après s'être formé comme ingénieur, il a voyagé en Méditerranée sur le canal de Suez, etc., où il a connu l'Opium. Et puis, il est revenu à Libon et c'est là qu'il a fait la rencontre d'Humel Caillero et il s'est lancé dans cette aventure de l'écriture. Alors, le dernier texte que je vous dis ce soir, c'est encore un texte à l'Europe Campos. Je vous ai dit tout à l'heure le quart d'orèche, c'est celui que les Portugais aiment le moins, je dirais, mais c'est difficile, c'est compliqué, c'est pas le Portugais et celui qu'ils aiment le plus c'est Campos. Peut-être parce que c'est le plus humain finalement, le problème que je viens de vous lire au retour à Tavera, tout ça est imaginé évidemment puisque ce personnel n'existe pas. Il n'y a jamais eu un à l'heure de Campos naissant physiquement à Tavera. Et ce voyage à Tavera prend valeur je dirais d'allégorie valable pour chacun d'entre nous. Eh bien, voilà un poème très célèbre de Campos qui a aussi à voir avec le déplacement, avec le voyage. vous allez voir que la boue va se couper parce qu'on va retrouver traité d'une autre manière la même tension entre le proche intérieur et le lointain intérieur à la fois dans l'espace et dans le temps que cette tension que nous avons trouvée dans le premier point de la vie que j'avance. je conduis presque lentement et il me semble un peu ou je m'efforce un peu qu'il me le semble que j'avance sur une autre route dans un autre rêve dans un autre monde que j'avance sans qu'il y ait une Lisbonne à peine quittée ou un Sintra où il faut aller que j'avance et qui a dit une autre dans avancer que ne pas s'arrêter mais avancer. Oui je vais passer la nuit à Sintra car je ne peux pas la passer à Lisbonne mais quand j'arriverai à Sintra je me montrerai les doigts de l'être par effet à Lisbonne toujours ces affreux sans raison sans fondement sans conséquence toujours 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 cette angoisse excessive de l'esprit pour rien du tout sur la route de Sintra ou sur la route du rêve ou sur la route de la vie d'aussi d'un même mouvement subconscient de volant fonce sous moi et avec moi l'automobile qu'on m'a prêté je souris du symbole en passant en pensant à elle et en tournant à la droite sur combien de choses qu'on m'a prêté j'avance dans ce monde je conduis comme si elle était à moi tant de choses qu'on m'a prêté et moi-même je suis pendant deux mois combien de ce qu'on m'a prêté à gauche et à mesure oui oui la mesure encore plus de l'autre à droite la pleine compagne avec la lune au loin l'automobile qui semblait à l'instant me donner la liberté maintenant une chose où je suis enfermé que je ne peux conduire que si j'y suis enfermé que je ne domine que si je m'y incorpore que si elle m'incorpore moi en elle à gauche là-bas derrière la mesure modeste plus que modeste la vie doit y être heureuse rien que de n'être pas la mienne si quelqu'un m'a vu de la fenêtre de la mesure le voilà qui songe lui il est heureux peut-être pour l'enfant qui était à travers la vitre de la fenêtre de l'étage du dessus suis-je apparu avec mon automobile emprunté comme un rêve réel comme une fée réelle peut-être pour la jeune fille qui a regardé au bruit du moteur par la fenêtre de la cuisine au sol de terre battue suis-je quelque chose du prince cher au cœur de toute jeune fille et encore qui me regarde sur le côté après la vitre jusqu'au tournant où je viens de l'opère mais serais-je derrière derrière moi où est-ce l'automobile qui est-ce moi conducteur de l'automobile empruntée ou l'automobile empruntée que je conduis sur la route de Sintra au plein de nuit au clair de la tristesse devant la campagne la nuit conduisant le chevrolet emprunté dans le plus grand des désarrois je me perds sur la route dure je disparais dans la distance que j'attends et dans un désir terrible soudain violent inconcevable j'accélère mais mon cœur est resté sur cette amale de pierre dont je me suis délié quand je l'ai vu sans le voir à la porte de la main humaine mon cœur vide mon cœur insatisfait mon cœur plus humain que moi-même plus exact que la vie sur la route de Sintra tout près de l'île au clair de l'île au volant sur la route de Sintra quelle fatigue l'imagination vienne sur la route de Sintra toujours plus près de Sintra toujours moins près de moi je vous remercie de Sintra de Sintra de Sintra Sous-titrage FR ?